Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, d'abord, d'abord, excusez-moi, très bon dimanche à tous mes abonnés, les plus fidèles. Et aujourd'hui, comme ça, j'avais envie de réagir sur la dernière interview du grand moulard, le divorce du coupé des calés, dans l'émission Far Far de Ramzi Woyarsson. Tu vois, tu veux musique ? Voilà. Voilà, j'ai écouté, regardé cette interview avec beaucoup, 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 beaucoup d'attention. Et j'avais envie de réagir sur trois choses, voilà. Parce que mine de rien, au regard de cette interview-là, je reste un peu perplexe face à toutes les accusations qu'a enduré le grand moulard. Je ne suis pas en train de dire qu'il est blanchi ou qu'il est innocent, mais franchement, je reste quand même perplexe. Ça m'a rendu bizarre, en fait. Voilà, voilà ce que je voulais discuter avec vous. Et j'aimerais aussi que vous réalisiez en commentaire, donneriez votre avis. J'aimerais parler ici de l'origine, c'est-à-dire qui est le créateur du coupé des calés. Parler de sa discord, on n'a pas dit son froid qu'il y a avec ses ex-amis, comme il l'a dit dans son interview. Et surtout, surtout parler de la paternité de l'avoir du coupé des calés. Voilà. D'abord, on va commencer par l'origine du coupé des calés. Moi, je vais prendre cette idée pour pouvoir répondre, en fait. Voilà ce qu'il nous dit dans sa vidéo. Il nous dit qu'à l'origine, Dousaga est venu après. Voilà. À la limite, en d'autres thèmes, c'était un ajout. Il n'était pas la base de la 17. Il est venu dernièrement, en dernière position. Mais comme ils faisaient l'affaire, ils ont décidé de le mettre en avant et le nommer président. Voilà. Moi, je pense que c'est des choses qui devaient être sues depuis longtemps. Mais ce qui me dérange, je ne sais pas pourquoi, c'est maintenant que tu nous fais ces révélations. Parce que nous, dans notre tête jusqu'à aujourd'hui, quelque soit ce que tu viens de dire, quelque soit les théories qu'on a regardées, dans notre tête, c'est Dousaga, le créateur du coupé des calés. Ça ne va jamais changer dans notre tête. Parce que moi, je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas dans quelle optique que tu nous l'as révélé, mais nous, dans notre tête, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on connaît, c'est Dousaga qui est venu avec vous et puis il a créé le mouvement. Ce qui me dérange un peu, c'est que tu es la seule personne de cette 17 qui fait ce genre de révélation. Je ne sais pas dans quel but, mais ce n'est pas trop intéressant. Voilà ce qui me dérange en fait. Voilà. Je sais que peut-être que tu as raison. Ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que tu ne devrais pas dire ce genre de choses-là. Parce que ce n'est pas parce que le mec, il est mort aujourd'hui que tu viendras nous faire ce genre de révélation, là, grando. Hein, Koromola? Ce n'est pas parce que le mec, il est mort aujourd'hui qu'il va nous dire ce genre de choses-là. Le gars, dans toutes les chansons, il le clamait, il le clamait, personne n'a blanché. Et comme il n'est plus là, tu nous dis aujourd'hui que, en fait, c'est vous qui avez décidé qu'il soit président, que ce n'est pas lui le créateur du groupe BD Calais, c'est Didier Jacob et un autre Didier qui a créé le mouvement sur vos pas et tout. C'est bien beau. Mais moi, j'aimerais que ce soit clair dans votre chaîne, un tel autre, que celui qu'on connaît en tant que créateur du groupe BD Calais, c'est Doussaka. Voilà. Maintenant, il y a la seule chose qui m'a un peu pas plu. C'est qu'il faut reconnaître aussi que ce Bola a été quand même victime. A été quand même victime. Juste suis-tu dédié. Voilà. Doussaka a fait une interview dans sa maladie où il disait que c'était Jean-Jacques, quand même ce moment qu'il aidait. Faux ou vrai, on ne sait pas. C'est ce que j'aimerais que vous sachiez, quoi. Faux ou vrai, on ne sait pas. Parce que Mola, mine de rien, dans ses dits, je sentais un peu de sincérité et un peu de vérité. Beaucoup d'émotions. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce cas-là. Voilà. Qui des deux ment, je ne sais pas. Mais j'aimerais aussi vous donner conseil en vous disant, ne prenez pas les dits. Ne pas dire les on-dits pour faire une vérité. Voilà. Dieu merci, comme il a dit, ça n'a pas entaché sa carrière. Dieu l'a béni et ça va chez lui. Voilà. Donc, chers internautes, sachez que le créateur du coupé et calé, c'est Ben et bien. Duxaka. Point final. Maintenant, concernant la Discord avec ses autres amis. Je sais qu'il y a un non-dit quelque part, que je ne connais pas peut-être. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais, en froid avec toi. Quand je dis en froid avec toi, c'est vrai que vous avez des bonnes relations, mais ce n'est plus comme avant. Parce que vous traînez ensemble pratiquement. On ne voit plus ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu un problème sur le cadre d'Oussaga, que c'est devenu comme ça. Mais, tu nous dis dans ta vidéo que ce n'était pas ça. Tu nous dis dans l'interview que ce n'était pas ça. Que c'est parce que tu as des occupations maintenant. Mais les amis restent des amis. Quand on réussit socialement, c'est pour le partager avec sa famille et ses amis, surtout avec ceux qu'on a commencé. Donc, Renaud, quand tu nous le dis, ce n'est pas trop convaincant. Ce n'est pas trop convaincant. Tu ne peux pas couper les ponts comme ça avec les amis avec qui tu as commencé un mouvement. C'est quand même bizarre. Parce qu'il paraît même que ces derniers-là, même, vraiment, t'en veulent. Mais Dieu merci, ils ne viennent pas saler ton ongé sur la toile. Mais ça ne le dis pas tout le monde sur la toile. Donc, moi, ce que je peux dire aux internautes, c'est qu'il y a un non-dit. Il y a un non-dit qu'on ne sait pas. Mais qui sera dévoilé tôt ou tard. Voilà. Maintenant, pour parler sur la paternité de la WOD. Tu nous l'as dit clairement en ton interview que c'est l'initiative de Linda Delicé. Voilà. Tu nous l'as dit clairement parce que tu ne répondais pas à la question de Ramzi. Voilà. C'est elle qui a été la première initiatrice dans ce mouvement-là. Je crois que c'est le plus normal de l'associer. Ce qui n'a pas été le cas. Et l'a fait en justice. Ben, si tu avais au moins eu le courage de nous dire clairement que ce n'est pas le même mouvement. On allait dire, ah, le mot-là a raison. Mais non, t'es dit là. Honnêtement, tu nous dis qu'effectivement, ce soit mouvement, mais comme elle est passée par voie judiciaire, donc moi aussi j'ai fait le bras de faire avec elle. En résumé, c'est ce que tu fais, tu essaies de nous dire. Voilà. Donc, famille, à vous de me donner votre avis en commentaire parce que je me dis quelque part que Mola aussi a souvent été accusé à tort. Parce qu'il n'est pas aussi méchant que ça. Il n'est pas aussi démon que ça. Chaque personne a des défauts. Mais ne prenons pas les ondes dits pour faire une vérité. Je termine sur cette phrase-là. Ne prenons pas les ondes dits pour faire une vérité. Parce que généralement, 99% des rumeurs les plus virales passent par les ondes dits. Donc, c'était la vidéo du jour. Partagez-le si vous a plu. Et puis, c'est sûr qu'on est ensemble. Ciao, ciao les amis. Bye, bye.